Salut tout le monde, je suis Fercontant de vous retrouver aujourd'hui pour ma première vidéo de 2020 donc je voulais vous souhaiter une excellente année 2020 que tout aille bien pour vous, le bonheur, la santé, c'est ce qu'il y a de plus important donc voilà, je voulais revenir avec une vidéo un peu chill on va dire donc je vous montre aujourd'hui comment je maquille mon teint voilà, c'est tout et j'ai filmé mes yeux et mes sourcils pour une vidéo IGT que je vous laisse dans la barre d'infos comme ça vous pouvez aller la voir si vous voulez n'hésitez pas à me suivre d'ailleurs sur Instagram pour ne rien louper mais voilà, donc je vous laisse avec la suite du tuto donc je vais d'abord vous présenter les produits que je vais utiliser je vous remettrai tout en barre d'infos donc si jamais vous avez zappé quelque chose comme ça vous pourrez les retrouver donc on va commencer déjà, je me lave le visage tous les matins normal, donc je ne vous montre pas mon nettoyant pour le visage parce que ce n'est pas très intéressant et ensuite je mets mes crèmes donc je mets ceci pour mon contour des yeux donc c'est le Cooling Water de Milk Makeup donc voilà, je mets ça juste pour mon contour des yeux ensuite je mets ma crème hydratante Drop of Use de The Body Shop je l'adore, et ensuite une fois que j'ai mis mes crèmes je mets le Cicapère Tiger Grass de Dr. Jart donc c'est cette petite chose donc ça ressemble à ça c'est une espèce de pâte un peu verte que je mets sur tout mon visage pour estomper mes traces rouges tout ça, donc tous mes boutons et ensuite je commence mon maquillage donc je vous présente tout maintenant comme ça, ce sera plus facile donc je mets d'abord mon correcteur de chez Kiko donc c'est celui-là donc il est bien utilisé, vous avez vu donc c'est la teinte 03 je le mets surtout pour mes cernes et si j'ai des boutons, j'en mets un peu dessus ensuite je viens mélanger deux produits pour mon teint donc c'est le fond de teint Infaillible Pro Matte de L'Oréal en teinte 101 Classic Ivory je... je ne suis pas très fan mais je l'ai acheté parce que c'est ce que j'ai trouvé en supermarché et vu que je le trouve un peu trop clair j'ai un peu me tromper de teinte je mélange juste une petite goutte du Terracotta Rêve d'été c'est une gelée soin teintée effet peau nue ensoleillée de Guerlain que j'ai reçu donc je mélange les deux je mets tout ça sur ma face ensuite je mets un autre correcteur de chez Sephora cette fois-ci et c'est la teinte 29 beige rosé donc je mets principalement sous mes yeux parce que j'ai des énormes cernes et un peu là où j'en ai besoin ensuite je viens fixer ça avec ma poudre donc c'est la Face Studio Selling Powder powder ? la poudre quoi voilà c'est la translucide je l'aime bien, elle n'est pas non plus folle folle mais elle est très... enfin elle fait bien son taf ensuite bronzer, ça ça ne change jamais c'est le Chocolate Soleil de Too Faced en teintes médium ensuite blush j'utilise cette palette de Nars qui est toujours très très difficile à vous montrer c'est la Unfiltered Too wow donc j'utilise principalement ces quatre teintes là donc je mélange un peu tout je mets un peu plus de ces deux là et je mélange les deux rosés juste histoire de de me donner une bonne mine quoi et dernière étape highlighter donc je ne l'utilise pas tous les jours mais c'est le I Love Makeup God is of Love voilà c'est tout c'est un un highlighter très très sympathique donc voilà maintenant vous connaissez tous mes produits je vais les mettre sur ma face en accéléré et voilà et on verra le résultat avant après on verra les deux on verra le jeu on verra on verra le jeu on verra le jeu on verra le jeu pour une autre Sous-titrage ST' 501 Musique de générique 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 Donc voilà mon teint est complètement fait Donc j'ai fait mes sourcils et mes yeux Pour une vidéo IGTV Que je vous laisse dans la barre d'infos Et voilà Donc voilà le après Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu Je vous fais d'énormes bisous Et je vous revois la semaine prochaine Bye Musique de générique